Oh ! Quelle belle journée pour être en vie ! S'il y a bien une plateforme dont j'entends parler tous les jours, dont on me parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est TikTok. On n'arrête pas de me dire, oui, Ntohi, tu devrais être sur TikTok, Ntohi, tu devrais aussi penser à aller sur Thriller, à aller sur aussi Twitch. Enfin bref, ce sont des plateformes où je me suis toujours dit, oh là là, je fais déjà beaucoup de choses. Je suis déjà sur Facebook, je suis déjà sur Instagram, je suis déjà sur LinkedIn. Je n'aime pas me rajouter une plateforme. Cependant, depuis quelques semaines, ça n'arrête pas de s'accélérer. Je vois de plus en plus de contenu sur TikTok, je vois de plus en plus de contenu sur Thriller. Donc, en tant que musicien slash danseur, performeur, j'ai décidé de rajouter TikTok et Thriller à ma stratégie. Je me suis dit que plutôt que d'y aller en mode, je ne sais pas, on verra, on y va à tâton, je me suis dit que j'allais demander des conseils à une experte. Et cette experte, c'est Amélie Ebongé, qui va venir dans le live d'aujourd'hui. Donc, si tu es un musicien, si tu es un danseur, si tu es un sportif, bref, si tu es quelqu'un qui est dans la performance, on va pouvoir lui poser toutes les questions que tu veux. On va essayer de comprendre un peu plus quel est l'intérêt de ces plateformes, comment est-ce qu'elles peuvent nous aider, comment bien s'en servir, il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire. Donc, tout ce qu'on peut se demander, elle va nous répondre aujourd'hui. Donc, on a juste à attendre qu'elle se connecte, qu'elle vienne et dès qu'elle sera là, on pourra l'inviter au live. Donc, s'il y en a qui ont déjà des questions, n'hésitez pas à les poser, n'hésitez pas à les écrire. Comme ça, on pourra y répondre pendant le live. Sans plus tarder, je vous demande d'accueillir Amélie Ebongé du site Attends 30 secondes. Salut ! Salut Amélie ! Comment est-ce que tu vas ? Ça va. Écoute, ça va très bien. Merci et désolée encore pour le retard de ce live. Il n'y a pas de souci. Écoute, je t'ai découvert sur LinkedIn, il me semble. Il y a quelques semaines, quelques mois. Et tu es la seule personne que je vois en France parler autant de TikTok et de thriller. Donc déjà, je voudrais savoir d'août, pourquoi est-ce que tu crois autant à ces plateformes ? Pourquoi est-ce que je crois autant à ces plateformes ? Parce qu'aujourd'hui, c'est les deux seules plateformes sociales qui ont une telle puissance de frappe sur l'industrie musicale. et qui, plus est, laisse, on va dire, la part aux créateurs de contenu de s'exprimer de manière ultra libre, sans barrière, sans filtre, finalement. Et je pense que les marques, les médias, les artistes, les danseurs ont tout intérêt à comprendre les enjeux. Parce qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, clairement, c'est l'attention. Et quand on regarde aujourd'hui les chiffres, ne serait-ce que sur TikTok, on dit qu'un utilisateur, il y va dix fois par jour en moyenne et qu'il y reste plus d'une heure trente. C'est pour dire à quel point ce n'est pas le cas sur les autres plateformes. Ça peut être le cas sur YouTube, par exemple. Quand tu regardes un format très bon ou un live, moi, ça m'arrive de rester. Des fois, je ne me rends même pas compte du temps que je vais passer sur YouTube. Mais ce n'est pas le cas sur Instagram aujourd'hui où c'est une plateforme d'images, par définition. Parce que ce que tu proposes en termes de contenu sur TikTok ou sur Thriller, tu ne vas pas pouvoir le proposer de la même manière, en tout cas sur Instagram. OK. Donc, c'est ce que j'allais te demander justement. Quelle est la différence avec Instagram ? Il y a quand même déjà beaucoup de danseurs, il y a déjà beaucoup de musiciens qui font leur cover. Pourquoi est-ce qu'ils devraient penser à rajouter TikTok ou Thriller ? Alors, déjà, les deux fonctionnent. Pas pareil. Ce qu'il faut savoir, c'est que Thriller, ça a été créé avant TikTok. Déjà, on ne dirait pas comme ça, mais TikTok, c'est 2016 et Thriller, c'est 2015. Donc, pas du tout le même algorithme. Sur Thriller, on est sur quand même de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que la vidéo que tu vas créer est capable de dissiper tous tes mouvements pour pouvoir réaliser un clip vidéo en fonction de ce que tu vas produire en termes de contenu et d'esthétique. Donc, on travaille sur vraiment de l'intelligence artificielle versus TikTok où tu es toi-même créateur de ton propre contenu comme sur Thriller. Sauf que sur TikTok, tu as des fonctionnalités qui te permettent d'aller au-delà de ce que tu vas proposer en termes de contenu, sachant que la croissance, elle est beaucoup plus élevée sur TikTok. C'est-à-dire que tu peux passer de 15 000 à 30 000 followers en même pas deux jours. Il suffit que tu t'ailles au bon challenge, que tu comprennes vraiment bien l'algorithme et la plateforme pour que ça puisse émerger et que ton contenu puisse être amplifié. Sachant qu'il y a des fonctionnalités qui sont disponibles sur TikTok que tu n'as pas retrouvées sur Thriller, mais ça, c'est normal parce que chaque plateforme fonctionne vraiment avec un écosystème qui est particulier. Mais quand tu regardes la jeunesse de TikTok, TikTok, c'est né avec le lip-sync. C'est la capacité, en tout cas, la faculté à calquer des paroles sur une musique, tu vois. C'est stimuler des paroles de musique, mais finalement, c'est comme ça qu'ils ont réussi à se faire connaître et c'est tout à leur honneur parce qu'aujourd'hui, ils sont aussi gros en termes de puissance de frappe, c'est parce qu'ils ont racheté leur concurrent. Ça, quand tu regardes l'historique aussi de TikTok, qui s'appelle Douyin, d'ailleurs en Chine, c'est une plateforme vraiment de liberté par définition. Sur TikTok, tu peux aussi bien manger ton Nutella avec les doigts que danser en sous-vêtements, que chanter avec ta grand-mère, que tu es vraiment libre, en tout cas, de ton expression créative. Après, encore une fois, je regarde beaucoup ce qui se passe en termes d'aspect juridique parce que c'est quand même une plateforme aussi qui est très discutée. Universal et d'autres acteurs musicaux menacent de les saisir en justice. Parce qu'il y a quand même au niveau des droits, on est sur une complexité aussi qui dépasse les deux industries à la fois sur la partie mobile parce que finalement, on a un catalogue de musique qui est infini. Aujourd'hui, sur TikTok, on peut retrouver quasiment tous les titres qui existent, en tout cas à moindre échelle, en fonction des différents deals qui sont faits avec les labels et les majors. Et voilà, tous ces aspects un peu juridiques sont vraiment discutés en tout cas en ce moment et même sur d'autres aspects. Je pense à la partie contenu où il limite, en fait, les droits et la capacité de produire du contenu à des personnes en situation de handicap à différents niveaux. c'est très discuté, en fait, TikTok, sur ce sujet-là parce qu'ils estiment qu'une personne, on va dire, en surpoids n'est pas capable de produire du contenu. Donc, ils vont censurer son contenu. Ils sont très durs au niveau de la censure. Ça, il faut bien regarder. TikTok censure ? Ah oui, TikTok, ils censurent pas mal de contenus qui ne respectent pas leurs conditions d'utilisation. Mais après, c'est discuté, en fait. C'est discuté et tout dépend, en fait, du positionnement que tu as. Si tu es une marque, un média, tu vois, je pense à... C'est ce que... C'est ce que... Pardon ? Je pense à un média, je ne sais pas si tu connais Pure Break, 750 grammes, toute la famille, en fait, de Webédia. Eux, ils développent vraiment des verticales à chaque fois sur la plateforme. Mais encore une fois, ils arrivent à contourner un peu le système de la plateforme pour pouvoir être assez puissant dessus, quoi. Et justement, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que cette plateforme est vraiment faite pour tout le monde ? Parce que j'ai cru voir que l'audience principale de cette plateforme, c'était des adolescents, voire des prés-adolescents. Est-ce que ça vaut le coup de se mettre sur cette plateforme quand on ne vise pas ce public-là ou il y a d'autres alternatives ? Alors, je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut penser parce que pour moi, TikTok, ça s'inscrit dans une stratégie de marque au global. Je pense qu'aujourd'hui, tu vois, le social, en tout cas, moi, c'est mon expertise et j'adore ce que je fais, en tout cas. Je pense qu'il n'a jamais autant bien porté son nom. Tu vois, c'est triste à dire, mais il a fallu cette crise pour se dire que, putain, nos métiers existent et comptent, quoi. Et finalement, quand on regarde une plateforme comme TikTok, ça, c'est les chiffres, c'est leur chiffre à eux. 66 % des utilisateurs, c'est des nanas, tu vois. Et pourtant, on pourrait croire que c'est beaucoup d'hommes, que c'est des 13-25. Donc déjà, ce n'est pas possible parce que quand tu as 13 ans, tu n'es pas censé pouvoir t'inscrire sur une plateforme, tu vois, sociale. Donc, c'est compliqué. Mais disons que tu as 80 % de moins de 25 ans, tu vois. Donc, c'est vrai que les plateformes qui sont très, très jeunes de par l'usage mais aussi par les contenus qui y sont proposés. Mais quand tu regardes une Jen Fonda qui lance son compte sur TikTok, tu vois, la meuf, elle a 82 ans. Tu vois, moi, je la trouve trop mignonne, elle fait une vidéo de fitness. Hello, les gars, si vous ne savez pas qui je suis, tapez sur Google. Forcément, cette cible-là n'est pas née avec Jen Fonda, donc ira voir sur le web qui est elle. Mais on retrouve aussi beaucoup de communautés de parents, d'influenceurs. Ça, c'est peut-être des choses qui ne sont pas expliquées au grand public. Mais tu vois, à LA, ils ont une factory avec les plus gros tiktokers de la plateforme où en fait, ils les réunissent dans une forme de grosse factory, une maison en fait, une house où ils sont tous réunis pour produire du contenu. Et souvent, c'est des personnes qui ne sont pas majeures, donc ils sont accompagnés de leurs parents et leurs parents eux-mêmes sont devenus des ambassadeurs de la plateforme et proposent eux-mêmes leur contenu et de fait rejoignent la plateforme. Donc finalement, on retrouve aussi une tranche d'âge assez égalitaire, on va dire, en fonction de l'usage. Après, ça, c'est vraiment très réquin. Je me rappelle que quand j'étais à Los Angeles, j'allais prendre des cours de danse et puis tu avais beaucoup de parents qui accompagnaient leurs enfants et qui filmaient leurs vidéos. je sais que c'est un peu plus dans les mœurs des États-Unis, mais dans les mœurs français, est-ce que les Français… Je te pose des questions vraiment de manière bête pour vrai. Je fais un peu l'avocat du diable, tu auras compris. Est-ce que les Français sont prêts pour ce genre de contenu aussi divertissant ? Alors oui, je pense que les Français sont prêts parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, ce qu'on recherche, c'est ce qu'on va appeler un peu les nouveaux mots, les néologismes, l'infotainment, de l'information, mais qui va à la fois te divertir et je pense qu'aujourd'hui, le divertissement a plus que jamais sa place sur les plateformes sociales. Aujourd'hui, TikTok, ça pèse quand même. C'est 6 millions d'utilisateurs en France, ce n'est pas rien. On est quand même sur une plateforme qui a de plus en plus d'utilisateurs et après, par son téléchargement à l'échelle mondiale, ça cartonne. Mais là, il y a quelques semaines, Disney Plus est sorti quand ? Mercredi, je crois. Lundi, TikTok était encore dans le top 3 des applications les plus téléchargées pendant le confinement. Il a fallu que Disney Plus arrive pour que les gens puissent télécharger l'app. Mais c'est normal, c'est aussi lié au contexte qu'on traverse. Et les gens n'ont jamais autant créé leur compte sur TikTok, en France en tout cas, que depuis la période du confinement. Je pense à un artiste comme Matt Pokora, il l'a créé il y a une semaine. Il y a deux jours encore, je regardais, je suis tombée sur comment il s'appelle le joueur là ? Les Winkers à voix. Et d'ailleurs, j'ai envoyé ça à un pote, je lui ai dit putain, trop marrant et tout. Je ne m'attendais pas à avoir un joueur de foot sur TikTok. Et franchement, bien en termes de prise de parole, il ne faut pas s'attendre à une stratégie éditoriale avec des piliers très construits et des typologies de contenu développées puisque finalement, il est peut-être venu travailler aussi son branding et sa communauté. Donc, c'est hyper intéressant de voir en tout cas en fonction des secteurs et en fonction des profils qui est présent sur la plateforme. En tout cas, d'un point de vue marque, énormément de marques. Peut-être qu'on sous-estime en tout cas le levier important de TikTok, mais il y a beaucoup de marques qui sont présentes sur la plateforme. Ok. Et du coup, pourquoi est-ce que pour les artistes, j'ai un peu plus compris parce que tu peux montrer tes skills, pour les sportifs aussi et par exemple, pour un entrepreneur qui fait du social management ou même une marque, quel est l'intérêt de venir sur TikTok ? Quel genre de contenu il peut se créer par exemple ? Alors, sur TikTok, tu as des fonctionnalités de la plateforme. Tu as fait un truc qui est natif et qui lui est propre. C'est-à-dire que sur TikTok, pour créer, tu n'as pas besoin d'avoir des ressources de ouf quoi, tu vois, pour proposer du contenu. Finalement, que tu sois un créateur ou une marque, un bon smartphone, une bonne qualité peut suffire à créer du contenu. Je vais prendre un exemple avec une marque française qui existe depuis plusieurs années maintenant et qui cartonne vraiment sur TikTok parce qu'en fait, ça a été l'une des premières à se lancer. c'est Merci Andy. Merci Andy. En plus, on est dans un contexte sanitaire avec le coronavirus, tu vois. C'est une marque de gel hydroalcoolique. Et je pense que là, en ce moment, ils ont dû multiplier leurs ventes, tu vois. Parce que finalement, on nous bassine tous les quatre matins de vraiment bien se laver les mains. Et donc, en fait, même avant le contexte qu'on traverse, c'était déjà une marque qui avait une présence et qui proposait déjà des contenus hyper intéressants. Et là, ça l'est encore plus parce qu'on est dans un contexte sanitaire à l'échelle mondiale. Et du coup, leur marque est vraiment enceinte. C'est encore plus, la communauté est encore plus en demande face à ce qu'ils peuvent proposer. Ensuite, pour un artiste, c'est vrai que sur TikTok, on ne vient pas forcément travailler ses leads. Tu vois, on n'est pas sur LinkedIn pour ne pas générer des ventes. Mais ça pourrait le devenir. Je ne dis pas que ce n'est pas ambitieux. Mais tu vois, quand je regarde une plateforme comme Instagram qui a mis du temps à installer le social commerce, donc la possibilité de vendre ses produits depuis Instagram, ça a quand même mis du temps. Tu vois, aujourd'hui, pour pouvoir se mesurer à Amazon, c'est quand même assez ambitieux. C'est fort de sens. Tu vois ? Donc, je dirais que TikTok, ça va venir dans quelques années. Pour moi, en tout cas, si je peux projeter en tout cas l'app comme ça, ça va venir dans quelques années. Après, on vient travailler aussi sur l'enormes. Clairement, quand on est sur TikTok, on vient montrer qui on est dans les coulisses et pourquoi on est là. Parce que finalement, c'est une app qui est très générationnelle. Tu vois ? Aujourd'hui, tu as la possibilité, comme je le disais, de tout faire clé en main parce que tu as toutes les fonctionnalités qui te le permettent. Tu as les filtres. Tu as plein de choses aujourd'hui sur TikTok qui te permettent vraiment d'émerger seul en tout cas en tant qu'entrepreneur ou créateur. parce qu'ils considèrent la partie création et ils ont des talents présents sur la plateforme. Ça peut être, comme je te disais, des artistes, ça peut être des danseurs. Voilà. Plein de profils différents. Comment est-ce que ça fonctionne ? Parce que moi, je n'ai pas encore trop saisi la plateforme. Par exemple, disons que tu es un danseur, tu vas te calquer sur les challenges du moment. Tu fais tes vidéos de danse, tu fais ta vie. Qu'est-ce qu'on fait sur TikTok quand on veut créer du contenu ? Et quand, par exemple, je sais qu'il y a pas mal d'artistes qui sont dans mon audience et que je joue autour de moi, je suis moi-même. Quel genre de contenu, par exemple, tu peux proposer sur cette plateforme ? Alors, sur TikTok, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une plateforme où tu peux vraiment être toi. Tu n'as pas forcément besoin d'incarner un rôle, en fait. L'idée, c'est vraiment d'être toi et de proposer le contenu qui t'intéresse. Alors oui, les challenges, c'est le nerf de la guerre et c'est ce qui fait vivre aujourd'hui la plateforme. Tu as des challenges que, bon, après, tu as les marques qui peuvent sponsoriser aussi des challenges pour accroître leur visibilité sur la plateforme. Mais globalement, toi, en tant que créateur de contenu, tu peux proposer des vidéos sur différentes thématiques. Tout dépend de ce sur quoi toi, tu es déjà expert. On va retrouver des vidéos d'humour. On va retrouver des vidéos très généralement de challenges, de dents, de courant rapide. ça peut être avec ta soeur jumelle, avec ton petit frère, avec ton mec. Enfin, voilà. Tu as vraiment un peu de tout sur TikTok. Et puis finalement, je pense que ce qui va caractériser la plateforme plus que notre, c'est la singularité que tu vas lui apporter et surtout la fréquence de publications parce que sur TikTok, tu ne vas pas te permettre de poster une fois par semaine. Finalement, il faut être hyper régulier parce que les contenus vont très vite. Les challenges, il y en a peut-être, j'exagère, mais il doit y en avoir dix par jour, tu vois. Petit aparté autopromotion, j'ai fait un article d'ailleurs sur les trois challenges qui ont vraiment vu le jour pendant le confinement. Au début, je voulais en faire. Je voulais faire les cinq qui ont vu le jour pendant le confinement et puis j'ai resserré parce qu'il y en avait vraiment trois qui étaient bien et qui se démarquaient. Donc, je t'invite aussi à aller voir. Peut-être que ça va te permettre de comprendre pourquoi le challenge est aussi important sur cette plateforme-là. Et puis finalement, pourquoi se lancer sur TikTok ? C'est que finalement, tu n'as qu'un seul format. Tu vois, on n'est pas sur LinkedIn où tu dois aller développer, je ne sais pas, un lead gen form, un carousel, un in-email. Enfin voilà, sur TikTok, tu as un format, c'est la vidéo. Alors que quand tu vas sur Facebook ou sur Instagram, tu as la possibilité de faire une story, d'avoir un carousel dans le feed, d'avoir un simple visuel, un post fixe dans le feed. Tu vois, tu as plusieurs possibilités. Tu vois, un catalogue de collection par exemple sur Facebook si je te parle avec les termes très techniques. Mais voilà, c'est assez simple on va dire aujourd'hui de créer un engouement sur cette plateforme et surtout d'avoir une pertinence en termes de contenu. Ok. Je ne sais pas si si tu as répondu à ta question. Oui, tu as bien répondu. Tu m'as parlé de pertinence, tu m'as aussi parlé de régularité, de fréquence de publication. Est-ce que tu pourrais me donner d'autres bonnes pratiques à mettre en place sur TikTok ? Quelle est la base ? Par exemple, moi, je vais installer TikTok après notre conversation. Qu'est-ce que je dois faire ? Alors, déjà sur TikTok, moi, je dirais qu'il y a trois bons conseils pour vraiment créer du bon contenu. Tu as déjà le contenu, qu'est-ce que tu veux dire et vraiment comment tu veux l'incarner. Ensuite, je dirais que tu as un deuxième conseil, c'est la personne qui va incarner ce contenu. Est-ce que tu vas vouloir le scénariser ? Parce qu'il y a beaucoup de marques aussi, je trouve, qui scénarisent pas mal, mais il y en a qui ne scénarisent pas. Je prends l'exemple de Fenty Beauty, par exemple, que moi, je suis sur TikTok. Ils ont fait un… L'équipe a fait une vidéo dernièrement. Tu vois, c'était les salariés qui simulaient… Enfin, ils étaient en train de simuler un maquillage. Ils étaient en train de se maquiller et tu vois, ils ont fait une vidéo toute simple. Vraiment, c'est des vidéos très snackable, tu vois. Donc, il ne faut pas non plus s'étaler, je pense, pour pouvoir émerger sur la plateforme. Après, c'est vrai que la plateforme est tellement bien faite parce qu'elle est algorithmique. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas poster une vidéo, elle va vraiment pouvoir capter tous les hashtags et toute la description que tu as mis. En tout cas, toi, sur ta vidéo. Donc, finalement, c'est vrai que c'est assez simple et assez intuitif. Les commentaires, ils ne sont pas toujours très qualis, mais tu as la possibilité de laisser des commentaires sur les vidéos. mais finalement, ce n'est pas ce qui va dominer en tout cas dans la qualité de ta vidéo. Après, je dirais que les hashtags déterminent aussi pas mal l'exposition. Voilà. La portée que tu vas pouvoir apporter à ton contenu et finalement, la manière dont ça va s'amplifier parce que sur TikTok, ça va très très vite comme je te l'expliquais, tu vois. Je ne sais pas, c'est 30 cas, 30 cas, en même pas deux jours. Ça peut aller très très vite, tu vois. Moi, j'ai fait une vidéo, mais pour rigoler, tu vois, sur le Pupupu Challenge, j'avais 300 et quelques de vues alors que, tu vois, pourtant, sur TikTok, je teste beaucoup de choses. Je regarde beaucoup ce type de paf aussi et je regarde les différents acteurs qui sont présents parce que tu as autant des marques de food, forcément, comme McDo, etc., qui sont présents. Tu vas retrouver aussi tel bon acteur dans le domaine du sport, de l'entertainment. tu as beaucoup d'acteurs qui sont présents sur la plateforme. Donc, je t'invite aussi déjà à regarder les personnes que tu aimes suivre et que tu aimerais suivre. Moi, tu vois, après, je ne vais pas t'influencer, mais tu vois, moi, je vais regarder par exemple un mec comme Will Smith qui s'est lancé l'année dernière avec deux vidéos. Je crois qu'il a déjà plus d'un million, mais en même temps, tu vois, c'est Will Smith, quoi. Après, tu as des personnalités comme Lizzo, tu as Jessica Alba. Moi, je me suis abonnée à Burnaboy, Tihwa Savage. Vraiment, tu as du monde qui commence à être présent sur TikTok et ça fait vachement plaisir. Après, par rapport à la musique, tu as toute une stratégie qui commence aussi à se développer et je pense que les artistes, ça, ils l'ont compris. Je pense à un gars comme Drake qui a sorti pour le Sly Challenge. C'est ce que je dis dans l'article, donc je ne vais pas spoiler. Mais est-ce que tous ces Sly Challenge, il n'a pas été pensé, enfin, tous ces Sly de titre n'a pas été pensé pour être un challenge sur TikTok ? Tu vois, il y a aussi ça. Je pense à un artiste comme Lil Nas X qui est devenu une personnalité hyper puissante aujourd'hui et qui compte dans le paysage musical grâce à sa présence sur TikTok et très tôt, en fait, il a compris les codes et puis finalement, c'est un artiste qui est très digital natif qui comprend aussi comment fonctionne Internet. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu en termes de conseils et quelque chose. Donc, si tu vires un, tu fais ton contenu, tu mets tes hashtags et déjà, ce n'est pas mal. Ah, mais sur TikTok, tu n'as pas besoin de faire plus. C'est-à-dire qu'on n'est pas, comment dire, je n'aime pas trop comparer les plateformes entre elles parce que pour moi, elles ne partent pas du même endroit. Tu vois ce que je veux dire ? En vrai, ta vidéo, tant qu'elle est de qualité, tu vois, je pense qu'elle peut avoir écho de manière claire et avec un impact assez consistant à l'échelle mondiale. Donc, je pense que tu n'as pas forcément besoin d'en faire trop non plus. Se servir déjà des fonctionnalités qu'offre la plateforme, c'est déjà pas mal. Prendre comment l'algorithme fonctionne, c'est hyper important puisque finalement, TikTok, pour moi, c'est du realness, comme on dit. Tu vois, c'est du vrai, sans pilque. Et ce qui fait la force de la plateforme, c'est la liberté. Donc, si tu commences déjà à penser au code d'Instagram, tu ne vas pas t'en sortir. Et je pense que ce qui fait aussi la force de la plateforme, c'est qu'ils ont compris qu'ils avaient tout intérêt, en tout cas, offrir la possibilité aux utilisateurs de partager leur contenu à l'export, ce qui n'est pas possible sur les autres plateformes. Je pense à Instagram. Quand tu veux exporter ta vidéo à Instagram, tu es obligé de l'enregistrer, tu vois. Alors que sur TikTok, tu as l'API qui te permet de partager ta vidéo n'importe où tu as envie. Dans ta story sur WhatsApp, sur Snapchat, sur Twitter, sur Instagram, tu as la possibilité vraiment de pouvoir exporter ton contenu. Et en fait, c'est les seuls quasiment à pouvoir le proposer, en tout cas. Et dans une stratégie globale, est-ce que ça a vraiment des retombées sur toute ta stratégie ou est-ce que TikTok, ça a de l'impact seulement sur ton nombre d'abonnés ? Par exemple, tu vas mettre une vidéo, c'est juste… le but, c'est d'avoir des abonnés ou est-ce que tu peux rediriger, par exemple, ces personnes sur ton compte Spotify ou sur ta chaîne YouTube ? Est-ce que c'est la culture de la plateforme ? Alors, en termes de culture, c'est vrai que… Enfin, déjà sur TikTok, clairement, comme je le disais, c'est vraiment de la noto, tu vois, tu viens pas… Il n'y a pas de… Pour l'instant, en tout cas, à mon point de vue, on est encore au balbutiement de la conversion, c'est-à-dire que rediriger les gens vers un funnel d'achat, ça commence, mais ça ne l'est pas encore. Il y a la plateforme publicitaire qui te permet de sponsoriser plein de choses, à la fois les challenges, à la fois les vidéos en natif sur le feed, donc tu as plein de possibilités aujourd'hui. En tout cas, quand tu as une marque, sachant que le ticket, quand même, il est assez élevé, toutes les marques aussi ne peuvent pas se permettre de sponsoriser tout leur contenu et puis, ce n'est pas le but parce qu'en fait, la plateforme fonctionne assez bien de manière organique, c'est-à-dire que quand tu as compris les codes et tous les rouages, tu as la possibilité d'amplifier vraiment ton contenu de manière assez rapide. Ensuite, tu ne viens pas chercher du follow-back parce que finalement, ça se fait hyper rapidement. C'est une plateforme où comme je te disais, les gens, ils checkent TikTok 10 fois par jour. En moyenne, moi, j'en regardais les chiffres, 61 minutes sur TikTok par jour, c'est énorme. Elle dure combien de temps les vidéos en moyenne ? Est-ce qu'il y a une durée maximale de vidéos ? Tu as des vidéos de 30 secondes. C'est snackable, vraiment. On n'est pas sur des formats IGTV où tu peux rester une heure ouvert à certains médias. Mais tu as quand même une complémentarité assez intéressante puisque après, tu as des médias aussi qui se mettent sur la plateforme. Après, on est encore aussi au balbutiement en France parce que finalement, le TikTok ad, il est ouvert depuis l'année dernière. Ternier trimestre de 2019. Donc, tu n'as pas forcément comment dire ? Tu n'as pas beaucoup de marques, on va dire, qui investissent en paid sur TikTok. Ce n'est pas devenu un classique comme ça peut l'être sur Instagram aujourd'hui. Voilà. OK. Donc, pour résumer, véritable intérêt à se lancer sur TikTok. Quelqu'un qui est dans la musique, tu lui donnerais quoi comme stratégie TikTok, par exemple, s'il doit sortir un single ou un album ou du contenu prochainement ? Est-ce que tu conseillerais de faire par exemple une stratégie à l'instar de Drake qui par exemple son clip il a sorti quand sont à prendre et voilà ? Il y a eu une vraie bonne stratégie ou est-ce que tu conseillerais autre chose ? Après, il y a deux sons de cloche comme je l'expliquais un peu dans l'article parce que c'est marrant, je l'ai publié cette semaine donc c'est vrai aussi. Soit, il a lancé son titre, lui, il l'a mis sur les plateformes de distribution mais dans la production de ce titre-là, est-ce qu'il ne l'a pas pensé pour TikTok ? Ça, c'est, seul lui a la réponse à part s'il fait une interview pour le dire. Il a réalisé le clip tout de suite qu'il a fait chez lui parce qu'il lui aussi il est confiné qu'importe la personne que tu es aujourd'hui tuée en confinement et après, tu as le deuxième qui on cloche aussi, je pense à une Megan Listalian qui est la rappeuse de Houston qui a sorti son titre Savage et en fait, elle a ouvert son compte TikTok et elle s'est mise elle-même en avant sur ce challenge-là. Ça veut dire qu'elle a positionné Savage comme étant un challenge donc ça a très vite suivi par la plaid et c'est deux stratégies complètement différentes. Après, je pense qu'aujourd'hui sur TikTok, ce qui est bien, en tout cas quand tu es un artiste, c'est que tu as la possibilité de tester plein de choses. Tu peux proposer plein de contenus, tu as différentes manières aussi d'exprimer qui tu es et après, c'est vrai que la musique sur la plateforme, c'est ce qui prédomine avant tout et que forcément, les titres apportent de la visibilité en termes d'écoute et ont une répercussion directement sur la consommation de musique sur les plateformes de streaming. Oui, c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est une plateforme musicale à la base, donc c'est vraiment la terre promise pour les musiciens. Oui, alors plateforme musicale, c'est une plateforme pour moi d'entertainment, vraiment de divertissement par excellence. En revanche, c'est vrai qu'il y a des, je pense, en tout cas je soupçonne des accords qui ne sont pas réglés de part et d'autre, sinon Universal ne se permettrait pas de les attaquer, enfin de menacer de les attaquer en justice, donc je pense qu'il y a des choses aussi à caler sur l'aspect droit musicau, tu vois, parce que TikTok paye normalement un catalogue artistique pour avoir accès aux titres qu'ils vont ensuite distribuer sur leur plateforme. Après, je n'ai pas leur modèle d'avenir puisqu'ils avaient annoncé eux-mêmes vouloir être une plateforme de streaming aussi, donc c'est quand même un truc qu'il faut avoir dans le coin de l'œil. Yes. Est-ce que tu penses qu'on va avoir le droit à de plus en plus de clips réalisés entièrement sur des plateformes comme TikTok ou Thriller ? Ou est-ce que ça reste encore trop bricolé, on va dire ? Alors, c'est quelque chose que j'aimerais voir pour être tout à fait honnête. Après, c'est mon sentiment, c'est-à-dire que c'est ma conviction. Moi, quand j'ai vu le clip de Aurel San, comment il s'appelle ? Fête de famille. Des fêtes de famille. Fête de famille. Il a réalisé à l'iPhone. Franchement, j'étais bluffée. Pourtant, il avait un réel, il avait toute une équipe de production. mais ça montre que c'est un artiste qui a compris les enjeux d'Internet. Donc, je pense qu'il y a un terrain. En tout cas, il y a une carte à jouer. Maintenant, je ne pense pas qu'elle naîtra en France. Ça ne va pas naître en France. Quand je vois Thriller, par exemple, en France, ce n'est pas beaucoup. Je n'ai pas le chiffre en tête de millions d'utilisateurs. Je ne sais même pas si on est aux millions. Je pense qu'on doit être à peu près. Il y a encore ce manque d'acculturation. Les gens ne connaissent pas encore énormément Thriller, finalement. Moi, j'ai découvert Thriller sur Instagram. C'est ça qui est ouf. Ce n'est même pas toujours la plateforme en elle-même, mais c'est sur Instagram. Après, c'est vrai que les artistes préfèrent Thriller. Je pense à un Change the Rapper. Il est beaucoup plus actif sur son compte Thriller que sur son compte Instagram, par exemple. qu'est-ce qu'il pose dessus, par exemple ? Il va s'amuser avec ses potes. On va le voir en train de danser. Il a une vraie présence et une vraie affinité pour cette plateforme. On ne va pas retrouver une adéquation sur les autres. Après, ce qui est intéressant, pour parler de Thriller aussi, tu vois, là, il lance le premier festival de musique en ligne. Ils font un virtual festival. Il commence à minuit, c'est ça. Ils commencent à minuit, je crois, pendant tout le week-end avec Migos. Vraiment, une très belle programmation. Je pense que je vais suivre un petit peu ce soir sur YouTube. Mais tu vois, ils sont en partenariat et complexes. Moi, pour avoir bossé chez iBeast, je sais que l'industrie du divertissement aux États-Unis, ce n'est pas de la rigolade. Tu vois ? Donc, je suis impatiente de voir parce que c'est aussi en live sur YouTube. pour ceux qui ne savent pas, sur YouTube, il y a des lives. Il y a plein de choses sur YouTube. Il y a des stories, il y a des lives, il y a des posts. Donc, moi, je vais regarder un peu en début de soirée et voir comment ça se profite. Mais tu vois, c'est intéressant de voir ces nouvelles manières de penser la musique. Et triste un peu à la fois pour moi de me dire qu'il a fallu cette crise pour disrupter le modèle et comprendre l'importance du digital. Donc, ça en dit long aussi sur l'après. Ça en dit long sur l'après. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est… Arrête-moi, désolé, peut-être que je parle beaucoup. Non, non, je t'écoute, je bois tes paroles. On ne me rends pas compte ? Je disais que ça en dit long sur l'après. Donc, voilà, moi, comme je te disais, je développe à fond mon expertise sur TikTok, Twitch aussi et Thriller. Tu vois, pour citer Twitch, par exemple, ils ont fait un live avec John Legend en direct disponible à tous les utilisateurs. Donc, tu vois, d'un point de vue impact aussi dans l'industrie de la musique, les artistes ont compris. Même quand le confinement officiellement a été annoncé progressivement dans le monde aux alentours du 20 mars ou en France. Moi, j'habite en France. Tu vois, Le confinement a été annoncé le 15 mars. Tu vois, très tôt, certains artistes se sont liés de solidarité pour trouver des alternatives et proposer une nouvelle manière de diffuser leur musique. Et donc, moi, j'ai vu des artistes créer des directs à tout bas, pas uniquement sur Instagram. Sur Instagram, j'en ai suivi beaucoup. Je pense à James Blake que j'adore, que j'ai vu en première partie de Kendrick Lamar, par exemple, qui a fait un live sublime en direct de chez lui. Eric Abadou qui a proposé une cagnotte sur PayPal. J'ai écouté Skepta que j'aime beaucoup. Forcément, là, je te cite les artistes que je suis et que j'aime. Bien sûr. Skepta qui était en direct avec son pote qui écoutait de la musique. Bon, D'Nice, je pense que tu as peut-être vu le DJ, le DJ, je crois qu'il est, je ne sais pas, je n'ai pas envie de dire rompre, je ne sais plus. D'Nice qui a assuré un DJ set pendant 48 heures tout un week-end. Je me suis endormie peut-être vers 2 heures du matin, je me suis réveillée à 7 heures, le mec était toujours en live. C'est absurde. Je m'endors, il y avait Lee John qui s'est connecté, Michelle Obama, Bernie Sanders. Je me réveille, je vois Harry Lennox, je me dis mais c'est quoi ce truc ? Du coup, j'en ai fait un article. Non, écoute, parce que c'est D'Nice, il était à 15 000 abonnés, il est à 1,3 million aujourd'hui, c'est incroyable. Ça peut aller très vite mais c'est intéressant ce que tu dis notamment sur la manière dont le milieu de divertissement s'adapte à ça. Par exemple, tu dois sûrement connaître les NPR Tiny Desk qui sont des concerts qui ont lieu à Washington dans une bibliothèque et c'est très intimiste, il y a beaucoup d'artistes qui y participent. Maintenant, ils font leurs concerts, c'est l'artiste qui fait le concert de chez lui à la maison puis il envoie la vidéo et c'est publié directement sur la chaîne YouTube. Tu as parlé du trailer fest, il y a plein de choses et c'est cool parce qu'il y a vraiment besoin d'un changement dans l'industrie, c'est notamment Coldplay qui avait mis le doigt sur ça notamment en disant qu'on arrête les concerts tant que le problème de l'écologie n'est pas réglé, tant qu'on n'a pas trouvé une solution pour que les tournées soient moins, chers pour la planète, on ne fait plus de concerts. Et là, je ne dirais pas qu'il ne faut plus faire de concerts, qu'il faut tout faire en live, mais on voit qu'il y a des solutions en fait. Ah mais clairement, Coldplay, moi c'est aussi ce qui m'a amenée à penser mon activité, tu vois, je n'ai pas présenté mon volet au début, mais tu vois, l'idée d'attendre 30 secondes, c'est aussi ça, moi j'ai des convictions très ancrées finalement sur l'économie en elle-même, sur finalement un festival, c'est bien, ça nous divertit, c'est cool, mais alors quel impact sur l'écologie derrière, tu vois, quand tu vois tous ces gobelets en plastique par terre, il y a plein de choses à dire, tu vois, même sur la consommation énergétique, il y a plein de choses, tu vois, mais c'est aussi louable de voir qu'il y a des festivals qui s'attellent au sujet, qui prennent le sujet en main, je pense à We Love Green par exemple, où aujourd'hui, ça demande des passes pour ne pas avoir à toucher l'argent au contact de l'humain, pareil, quand tu vas aux toilettes, tu vois, si tu mets du poing au lieu d'utiliser du papier toilette, les gobelets, ils ne sont pas jetables, tu vois, c'est-à-dire que si tu jettes ton gobelet, tu es obligé forcément d'en repayer un, ça te revient plus cher, ils jouent sur le système de la rousseau aussi, donc voilà, il y a plein de choses assez intéressantes pour voir comment ils réduisent aussi leur impact et finalement, ça, ça revient à dire que moi, je suis à cheval entre ces deux casquettes-là, tu vois, je suis profondément animée par le divertissement aussi bien dans le domaine de la musique mais beaucoup de choses aussi dans d'autres industries, tu vois, je pense à l'industrie du gaming dans laquelle je n'ai jamais vraiment travaillé mais qui m'intéresse et à laquelle je suis aussi sensible parce que finalement, l'attention qu'on passe et le temps qu'on passe à jouer, c'est incroyable, tu vois, quand tu regardes Fortnite, franchement, les viewers, même les streamers sur Twitch, ça passe, enfin, ils passent une bonne partie de leur temps dessus, tu vois, donc toutes ces audiences-là, c'est hyper intéressant de les comprendre parce que pour moi, aujourd'hui, on est vraiment dans ce que j'appelle l'économie de l'attention, enfin, c'est pas ce que j'appelle, je pense qu'il y a beaucoup d'experts aussi qui pensent à ce sujet-là mais aujourd'hui, c'est l'attention, tu vois, moi, par exemple, hier, je regardais un live mais j'ai regardé deux heures et je me suis dit mais meuf, il est fin, deux heures trente, non mais, tu sais, en fait, je ne me rendais pas compte, tu vois, j'ai regardé une vidéo sur YouTube, j'étais en train de manger, l'heure est passée, le soleil s'est couché, je n'avais plus de batterie et je me suis dit wow, non mais, tu vois, et finalement, en fait, on y est tous dans cette phase d'économie de l'attention, tu vois, moi, j'écoute des podcasts de dix minutes, de vingt minutes, d'une heure, de deux heures trente et des fois, je me dis, quand même, tu vois, j'ai fait mon ménage, ma vaisselle et j'ai écouté un podcast mais tu vois, donc finalement, l'économie de l'attention, elle est partout, tu vois, aussi bien, je peux regarder un live mais faire autre chose en même temps et écouter un podcast et par contre, je pense en tout cas qu'à ce stade de ma vie, je ne peux pas jouer pendant trois heures, tu vois, mais mon attention, elle est ailleurs aussi, tu vois, donc finalement, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on achète chez les gens, c'est le temps, tu vois, on ne se rend pas compte mais ça va très vite, tu vois, quand j'écoute des playlists, des fois, il y a 140 titres, la playlist, ça fait quatre heures mais j'ai tout écouté, tu vois, je me dis, je suis une vraie quand même donc voilà, après, c'est parce que j'ai aussi vachement de recul entre le contenu qui est snackable et les formats plus longs et qui m'apportent une vraie information, tu vois, je veux dire, par exemple, l'émission de Léa Salamé, tu vois, qui s'appelle Femmes puissantes, je ne sais pas si c'est sur Europe 1 en radio, non, c'est sur quoi, il y a un replay en tout cas qu'elle a diffusé l'année dernière, ben tu vois, je n'aurais jamais pensé pouvoir tout écouter, tu vois, j'ai écouté les 16 épisodes, je me suis dit, mais meuf, ben en fait, quand le sujet est bien, tu peux rester aussi long pas en fait, tu vois. Donc, il y a vraiment toute une nouvelle économie qui est en train de se créer et il faut que chacun trouve sa place dans cette nouvelle économie en créant du contenu, en apportant sa valeur, en apportant sa personnalité et en créant sa communauté. C'est ça ? Oui, après l'économie de l'attention elle est valable partout, tu vois, comme je te le disais sur l'industrie du podcast, sur l'industrie du gaming, vraiment sur différentes industries, et par exemple, pour revenir à TikTok, c'est marrant parce que tous les autres acteurs, ben, ils se sont lancés sur le sujet, Thriller veut, ils ont TikTok dans le pollinateur, sauf que ils veulent pouvoir concurrencer TikTok. Ensuite, t'as Shorts, je ne sais pas si t'as suivi de YouTube qui montre aussi vouloir proposer similairement les mêmes fonctionnalités. Il y a Reels aussi de Instagram, Facebook aussi lance son propre produit, donc voilà. TikTok est vraiment dans le viseur, tu vois, donc voilà. C'est une application qui compte aux gens. Affaire à suivre. Les gens qui veulent en savoir plus sur toi ou sur Attends 30 Secondes, où est-ce qu'on les renvoie ? Sur notre site, attends30secondes.co, voilà, deux mots sur Attends 30 Secondes. c'est un hub créatif qui accompagne vraiment les marques, les artistes à avoir un impact dans leurs industries respectives. Voilà, moi, l'idée, c'est d'accompagner vraiment des marques, des entrepreneurs, des festivals de musique, des industries, en tout cas, qui ont envie d'avoir un impact dans leur secteur pour repenser leur manière de communiquer, pour mieux communiquer et surtout pour mieux se servir vraiment des plateformes sociales parce que l'idée, c'est aussi de mieux comprendre les plateformes sociales. Tout le monde veut être sur TikTok, mais finalement, est-ce que tout le monde est légitime pour être sur TikTok ? Et beaucoup de marques, ou même d'acteurs, forcément, ne penchent pas aussi à la capacité de production qu'ils ont. C'est-à-dire qu'on veut être sur TikTok, ah, mais finalement, on n'a personne pour le gérer. Sauf que ça ne se passe pas comme ça, il ne faut pas prendre le problème à l'envers. Il faut déjà avoir ce qu'on a à disposition pour pouvoir le gérer. Et moi, je suis plutôt fan des marques qui se disent, en fait, nous, on n'y va pas parce qu'on n'a personne pour le gérer. On préfère attendre. Après, bien évidemment, il y a ce qu'on appelle le time to market. Ça veut dire qu'il faut y aller maintenant. Sinon, après, c'est trop tard. Mais voilà, c'est aussi le moment. Oui, là, c'est le moment. Est-ce qu'on est en retard ou est-ce que c'est le moment encore ? On est encore dans le moment. OK. Le message est passé. OK. On est encore dans le moment. Il faut qu'il y ait des questions. Je ne sais pas. J'ai trop parlé. Non, je ne vois pas. Est-ce qu'il y a des questions ? On va les prendre rapidement. J'ai un accompagnement juste après, donc je vais devoir bouger. Pas de souci. Désolée, encore pour le retard, c'est moins... Il n'y a pas de souci. La valeur, elle est là. Ça va rester pour la posterité. Si il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à les réclare maintenant. En tout cas, Amélie, je n'ai trouvé pas ce nom de cet échange. J'ai appris plein de choses. Moi, étant dans l'industrie vraiment de la performance, tu vois, musique, slash, danse, etc. C'était une plateforme pour laquelle j'écoutais du contenu. J'en ai vu passer d'un pote, Chris Iconic, peut-être que tu connais. Aussi, de Gary Vaynerchuk où c'était TikTok, TikTok tout le temps. Je disais, putain, je mose déjà beaucoup. sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. Est-ce que ça a vraiment l'intérêt que je vais mettre sur TikTok ? Là, tu as réussi à me persuader. Je pense que tu vas réussir à persuader beaucoup de personnes aussi qu'on va avoir un contenu qui va te poster sur YouTube qui sera un des premiers sur la plateforme en français parce qu'il n'y a pas tant de choses que ça. Il y en a beaucoup aux Etats-Unis de plus en plus. Mais en France, il y a encore vraiment une zone grise. Donc, merci d'avoir un peu tâté le terrain pour nous. Et je suis pressé de voir comment est-ce que tu vas développer ça parce que je pense que tu vas avoir beaucoup de travail, énormément de travail. Il y a toujours le temps d'éduquer les gens et le temps qu'ils comprennent. Mais je pense que ça va arriver très prochainement et que ça va exploser pour toi. Je suis pressé de voir ce que ça va donner parce que je pense que tu vas vraiment avoir une grosse agence, sincèrement, qui va être incontournable parce que c'est tellement niché. Tu vois, c'est tellement niché, c'est tellement dans l'air du temps que ça ne peut que toucher les bonnes personnes et au bon moment. Donc, je suis pressé de voir ça. Après, merci en tout cas pour tes mots. C'est vrai que moi, à temps de 30 secondes, en tout cas, la vision que j'ai de ce projet, ce n'est vraiment pas de le penser comme une agence. Je pense qu'il y a un modèle en tout cas à réinventer. Raison pour laquelle, moi, j'ai vraiment positionné en tout cas ma structure comme étant un hub créatif. C'est-à-dire qu'on est capable de proposer des idées agiles, flexibles en un temps assez souple. Ce que tu veux, ne pas retrouver forcément dans certaines structures et moi, j'avais besoin de quelque chose de léger. Ça veut dire que quand tu arrives et que tu es face à un client qui ne se retrouve pas noyé dans déjà 10 000 mails avec 15 interlocuteurs différents, moi, j'avais vraiment besoin de proposer une légèreté de ton et une légèreté de propos. C'est pour ça que je trouvais que le mot hub créatif, c'était pas mal un laboratoire d'idées finalement et c'est marrant puisque je pense que c'est l'avenir aussi des structures créatives parce que moi, je mise essentiellement sur la création et tu regarderas sur le site. Pour moi, j'affirme clairement que social media is entertainment parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça passe aussi par le divertissement. C'est-à-dire que quand tu viens sur les programmes sociales, tu ne viens pas uniquement t'informer comme peuvent te proposer certains médias comme Brut, par exemple, qui sont très bien ou même Le Monde, tu vois. Tu viens aussi chercher du divertissement et sourire, ne serait-ce que quand tu n'es pas bien au fond de ton lit, tu as envie de voir une humoriste rigoler et je pense que c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Je suis sur un terrain qui est, je dirais, assez nouveau en France parce qu'aujourd'hui, toutes les marques, elles veulent produire du contenu sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Et moi, c'est vrai que je propose de développer aussi une expertise sur TikTok, sur Twitch, sur Thriller. Donc, voilà, je construis aussi, on va dire, mon chemin au fil de mes sensibilités et j'ai envie de m'écouter. En tout cas, c'est ce sur quoi j'ai envie d'être expert. Et puis finalement, il y a beaucoup de marqueteux quand tu regardes, tu vois, le social média, on est nombreux. J'anime aussi. Peut-être que tu as vu un podcast avec trois autres potes qui sont des experts en social média, mais tu vois, on n'a pas du tout les mêmes sensibilités. Donc, c'est marrant parce que c'est ce qui fait la force, je pense, en tout cas, de notre projet. On n'est pas du tout animés par les mêmes choses et on n'a pas la même vision du métier. Donc, je pense que c'est ce qui fait la singularité du social. Voilà. Incroyable. Merci pour toute cette valeur. Ce contenu sera retransmis en podcast, en vidéo et sur tous les moyens de communication qui existent et qui n'existent pas encore parce qu'il y a de la valeur dedans. Je ne savais pas que tu diffusais en... Je ne savais pas que tu diffusais en... Ah ouais. Je pensais que c'était un live. Ouais, non, je trouve que ça reste. Moi, je suis... Il faut que je me suive parce que tu vas voir que je suis en regard de la postérité. Je veux que les choses restent. Tu vois, ce serait dommage que tout ce contenu disparaisse dans 24 heures. Ce n'est pas en accord avec la vision. Donc, ce contenu sera diffusé dès demain ou lundi parce que là, c'est le week-end et j'ai besoin de souffler un peu prochainement. Et je te remercie en tout cas pour tous ceux encore une fois qui ont regardé le contenu, qui m'écoutaient. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à aller contacter Attends 30 Secondes sur Instagram ou Amélie Ebongé sur LinkedIn. Beaucoup de valeurs. N'hésitez pas aussi à venir me parler sur Instagram N-T-O-Y-I à me dire ce que vous avez appris, le passage que vous avez préféré, les questions peut-être que vous auriez voulu pour lesquelles vous auriez voulu avoir des réponses. Et aussi, dernier appel à l'action, j'en fais beaucoup mais voilà, c'est vraiment d'accord avec la vision. Si tu es un artiste en entrepreneur ou quelqu'un qui aspire à réaliser ses rêves, j'envoie un mail chaque matin dans lequel je partage tout ce que j'apprends sur ma route vers le succès en tant qu'artiste ou en tant qu'entrepreneur. Donc là, par exemple, demain, je partagerai ce que j'ai appris sur TikTok. Avant-à-dire, c'était sur LinkedIn et sur plein d'autres choses qui peuvent t'aider et qui peuvent un peu te permettre de voir les choses d'une autre manière. Voilà, merci à toi et n'abandonne pas, fais ce que tu as à faire. N'abandonne pas, tu vaux mieux que ça. Je t'assure que tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ça. Je t'assure que tu vaux mieux que ça. N'abandonne pas, tu vaux mieux que ça. Je t'assure que tu vaux mieux que ça.